Vous écoutez ETIFM. ETIFM, la plus belle d'Iradiens. Yaorana et Maïva sur ETIFM, toujours en direct de l'exposition photo qui se tiendra jusqu'au 3 mars au musée de Tahiti et de ses îles. Et nous allons à la rencontre d'un photographe qui sublime les enfants, il fait de magnifiques photos. Donc c'est Stéphane Meillon qui nous accueille devant ces très beaux clichés. Alors Stéphane, dis-nous un petit peu plus sur toi, comment tu es venu à la photo et comment était venu ce thème des enfants ? Bonjour à tous, moi la photo c'est une passion, donc ce n'est pas mon métier, mais c'est ce qui me permet de m'évader, de m'exprimer. Donc je réalise ça durant mon temps libre, le week-end. Et pour cette série de photos de nouveau-nés, je travaille avec ma femme, Céline, et donc c'est tous les deux qui oeuvrons pour composer ces beaux tableaux avec ces petits bouts de choux. C'est ton sujet de prédilection ou est-ce que tu es un photographe, on va dire, avec d'autres sujets que tu aimes photographier ? Alors non, ce n'est pas forcément ma spécialité, en fait je suis venu à la photo et je me suis plutôt fait connaître à travers mes photos de Heiva, de culture, de danse thaïcienne, et puis je cherchais de nouveaux défis. Et donc voilà, ça fait à peu près deux ans qu'on s'est lancé avec ma femme, on a commencé petit à petit et voilà, aujourd'hui on a acquis une petite expérience et on commence à pouvoir faire des choses plutôt sympa. Donc avec des sujets très beaux, mais on va dire difficiles parce que très peu coopératifs en fait. C'est pour ça justement, j'allais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer justement, je ne sais pas, s'il y a une photo parmi celles qui sont derrière toi ou particulièrement tu as en tête la séance pour nous expliquer comment tout ça, ça se met en place. Il y a une photo que tu veux sélectionner parmi celles-là ? En fait, c'est un travail de longue haleine et surtout de patience parce que c'est bébé qui décide. Donc il décide de tout et pour faire ces photos, il faut idéalement que le bébé dorme ou du moins qu'il soit très tranquille. et donc la séance photo dure assez longtemps parce qu'il faut s'adapter au rythme du bébé. Donc bien évidemment, durant la séance, on a souvent des moments d'allaitement, il y a des moments où il faut changer le bébé et donc voilà, il faut composer avec tout ça. Et dès qu'on a une petite fenêtre, il faut y aller, il ne faut pas rater parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Donc c'est beaucoup de travail de patience. Et aussi, je tiens à souligner le gros travail que réalise ma femme qui manipule ses bébés en fait. Donc moi, je m'occupe plus de la partie, on va dire, technique photo et ma femme s'occupe de la partie stylisme, donc des décors et aussi voilà, d'envelopper ses bébés, de les manipuler, de les positionner de manière à pouvoir faire des photos. Alors, tu disais donc que tu étais photographe du EVA, donc forcément ça change beaucoup. Nos auditeurs qui seraient intéressés pour suivre ton travail, j'imagine que tu es sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail ? Oui, alors vous pouvez suivre mon travail sur la page Facebook Stéphane Mélion Photographie ou sinon sur la page Instagram sur Instagram Stéphane Mélion tout simplement. Tu as d'autres projets, d'autres expositions ou peut-être des rendez-vous photographiques que tu voudrais donner à nos auditeurs ? Malheureusement non, pas pour l'instant parce que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à cette activité. Mais voilà, en fait je prends des photos au fil de l'eau, au fil de mes activités, quand je pars en vacances et au fil des projets qui peuvent se présenter. J'avoue qu'en ce moment, ce que j'ai envie, c'est de continuer à diversifier mon portefeuille de photos, on va dire à des compétences. Et la photographie culinaire et on va dire le prochain challenge que je souhaite relever. Ça a été difficile d'être sélectionné ou pas ? Parce qu'il y a pas mal de candidats. Comment tu as vécu toi l'expérience, justement l'aventure pour être sélectionné à cette exposition photo ? Alors j'ai la chance d'avoir déjà exposé par le passé, donc les organisateurs me connaissent. Donc je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à exposer. Quel est le conseil que tu donnerais à ceux qui font, qui pourraient s'appeler on va dire les photographes en herbe ou les photographes du dimanche ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait justement aller vers plus de professionnalisme ou qui aurait en se disant ah ouais moi j'aime bien la photo, je serais bien motivé pour participer à ce genre d'exposition un jour ? Mais je pense qu'il faut y aller, il faut se donner à fond et il faut avoir un regard critique. Je préfère montrer moins de choses mais vraiment essayer de faire attention à ce que je mente pour m'assurer que derrière ça puisse se faire remarquer. Et aujourd'hui surtout dans le monde actuel il y a une profusion de photos partout, surtout sur les réseaux sociaux. Et donc moi en tout cas je préfère publier moins et moins souvent mais de meilleure qualité. Donc voilà et puis après suivre son coeur et se faire plaisir et je suis certain qu'à un moment donné voilà les gens verront qu'il y a quelque chose qui se passe à travers les photos qui sont exposées. La dernière question qui est un peu technique, c'est des tirages locaux ou il y a des professionnels chez qui on peut faire des tirages de qualité ou toi tu es obligé de faire tirer tes clichés orphénois ? Non non je les ai imprimés ici donc il y a des professionnels tout à fait compétents, il y en a au moins trois sur le marché donc ça va on a ce qu'il faut. Et qui permettent d'imprimer sur différents types de supports aussi donc c'est intéressant aussi. Écoute on te remercie beaucoup Stéphane, on te souhaite beaucoup de succès pour cette exposition parce qu'ils sont trop trop choux ces petits, c'est toujours attendrissant. Et puis on te souhaite beaucoup de succès et puis rendez-vous sur des futurs projets. Merci beaucoup ITFM, au revoir. On te remercie Nana. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radians.